Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un GPU, vous l'avez vu, c'est la RX 6700, allons-y c'est parti. Alors la 6700 c'est un petit peu la carte sortie de nulle part en fin de génération, puisque jusqu'ici, pour les puces qui étaient équipées de Navi 22, et bien on avait uniquement pour les PC de bureau la 6700 XT. Alors la 6700 XT, tout le monde la connaît, c'est sorti depuis un petit peu plus d'un an, mais ce qui était surprenant avec Navi 22, qui est la puce qui équipe la 6700 XT, et bien c'est que c'était une des seules puces sur la gamme RDNA 2 qui n'avait pas de déclinaison avec des unités désactivées. Pour Navi 21, la 6900 XT, on avait la 6800 XT, et on avait aussi la 6800. La 6700 XT, elle était toute seule. La 6600 XT, on avait aussi la 6600 tout court. Bref, dans l'ensemble, on se demandait un petit peu, mais où est la 6700 tout court ? Mais la 6700 tout court, en fait, elle avait déjà existé, mais sur d'autres marchés que pour les PC de bureau. Elle existait déjà sur les PC portables, c'était la 6700 M. Et aussi, elle a existé en tant que carte de minage de crypto-monnaie en Chine apparemment. Il y avait des déclinaisons de Navi 22 spécialisées de minage de crypto. Mais ce qui est vraiment surprenant avec cette 6700, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'elle est sortie de nulle part. AMD venait de sortir les 6600 XT, les 6750 XT, les 6950 XT, et là, tout d'un coup, sortie de nulle part, la 6700, on a vraiment l'impression que c'est un modèle de carte qui a été poussé vers la sortie par les partenaires d'AMD, en fait, qui avaient très certainement un gros stock de cartes de minage qui leur restaient sous le coude, ou peut-être tout simplement aussi un stock de puces qui étaient destinés à la base pour les PC portables qui ne se sont peut-être pas bien vendus, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est très clairement une carte qui n'était probablement pas prévue du tout. Et ça, c'est un petit peu ressenti aussi au niveau de la communication, puisque dans un premier temps, on avait même entendu dire que la Radeon RX 6700, eh bien, en fait, ce serait juste la Radeon 6700, puisque ce n'était pas un modèle officiel AMD, elle n'aurait pas le préfixe RX. Et ce qui est intéressant également, eh bien, c'est que cette 6700, au final, elle n'est disponible que sur quelques modèles, mais que chez les partenaires vraiment très proches d'AMD, pour l'instant tout du moins, c'est-à-dire Sapphire ou Power Color. Alors, je ne sais pas s'il y a un modèle chez XFX, mais pour l'instant, très clairement, et il n'y a pas de RX 6700 chez Asus, chez Gigabyte ou chez MSI, par exemple, on peut aussi légitimement se poser la question, est-ce que cette RX 6700, c'est un vidage de stock ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas vraiment beaucoup sur le marché ? Ou est-ce que c'est un modèle que l'on va voir décliner de plus en plus ? Pour l'instant, on n'en sait vraiment rien. Et ce qui m'a fait m'intéresser, moi, particulièrement à cette RX 6700, eh bien, c'est plutôt le tarif à laquelle on la retrouve dans le commerce, puisqu'actuellement, on la trouve assez facilement pour 400 euros, voire moins, dans certaines boutiques. Et en plus de ça, avec les bundles qu'a mis en place AMD, actuellement, on peut avoir du coup cette RX 6700 avec 3 jeux, ce qui rend la chose encore plus potentiellement intéressante pour les acheteurs. Puisque ça ne vous aura pas échappé actuellement aux alentours des 400 euros, chez AMD, c'était un petit peu plus le créneau de la 6600 XT ou de la 6600 XT, mais la 6700 XT classique, je vais dire, elle, elle était plus aux alentours des 500 euros. Ce qui fait que du coup, sur le papier, cette RX 6700 a un tarif d'environ 400 euros par rapport à la 6650 ou la 6600 XT. Du coup, elle paraît quand même bien intéressante, puisqu'elle est proposée à un tarif similaire, et en toute logique, elle devrait avoir des performances supérieures. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des specs. Et on voit que notre RX 6700, eh bien, elle est basée sur Navi 22. On a 2304 unités shaders, 144 TMU, 64 hops, 10 gigas de RAM, en bus mémoire 160 bits. Et si on compare ça à la 6600 XT, eh bien, on a 2048 corps, 128 TMU, 64 hops, 8 gigas de RAM, sur un bus mémoire 128 bits. Évidemment, rien qu'en regardant comme ça sur le papier, à tarif équivalent, la 6700 paraît bien plus intéressante que la 6600 XT, puisqu'elle a tout en mieux. Et si on compare ça à la 6700 XT classique, eh bien, celle-ci a 2560 corps, 160 TMU, 64 hops, 12 gigas de RAM, sur un bus mémoire 192 bits. Donc, on voit qu'au niveau des unités de désactiver, ça se joue principalement sur la quantité de RAM et sur le bus mémoire, puisqu'au niveau des unités de calcul, on ne perd qu'environ 250 unités, ce qui n'est pas énorme. Et même au niveau des fréquences, la 6700 est cadencée légèrement moins haute que la 6700 XT, mais ça, j'ai envie de dire, on peut très facilement le changer dans les drivers. Donc, au niveau de la fréquence, on peut très simplement overclocker la 6700 aux fréquences de la 6700 XT. Par contre, au niveau de la consommation, il y a une vraie différence entre les deux. La 6700 XT, elle tourne plus aux alentours des 230-250 watts. Là, où cette 6700, elle, tourne aux alentours des 170-190 watts en utilisation. Ce qui fait que même au niveau de la console de la carte, on est plus proche de la 6600 XT que de la 6700 XT au final. Donc, cette 6700 en alternative à la 6600 XT pourrait être vraiment la bonne affaire du moment. Et dernier petit avantage de la 6700 par rapport à la 6600 XT, c'est le nombre de lignes PCI Express. Alors, la 6600 XT, c'est 8 lignes PCI Express 4.0. Dans l'ensemble, ça ne pose pas de gros soucis. 8 lignes PCI Express 4.0, même sur du matos en 3.0, la perte de performance, c'est 1% voire 2. Dans l'ensemble, c'est imperceptible. Malgré tout, on préfère toujours avoir le bus complet quand c'est possible. Et avec la 6700 XT, c'est le cas. On a bien nos 16 lignes PCI Express 4.0. Donc, dans l'ensemble, si on regarde l'espect de cette RX 6700, eh bien, on est quand même dans les grandes lignes, quasiment juste à mi-chemin entre la 6600 XT et la 6700 XT. Et c'était très certainement voulu comme ça. Sinon, la carte qui a été utilisée pour faire le test, eh bien, c'est le modèle de chez Sapphire. Et au niveau de la construction, eh bien, ça ressemble énormément. La 6700 XT Pulse que j'avais testée à sa sortie il y a très 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 longtemps. Et au niveau des performances du système de refroidissement, alors, autant avec la 6700 XT, c'était peut-être un petit peu borderline, mais ça passait, je dirais de toute façon. Le système de référence d'AMD que j'ai également sous la main, c'est un petit peu pareil, ça passe, mais il n'est pas incroyable. Et dans l'ensemble, ce ne sera pas la carte la plus discrète, même avec cette RX 6700 ici. Mais après, je dirais, c'est tout à fait acceptable. Elle ne fait pas non plus un bruit absolument délirant. C'est très correct. Au niveau des fréquences en fonctionnement, on tourne aux alentours des 2500 MHz, ce qui est plus ou moins ce qui est attendu au niveau des specs de cette 6700. Et au niveau des températures, malgré la chaleur actuelle, on tournait autour des 70 degrés. Il y a très certainement moyen d'être un petit peu plus agressif au niveau de la courbe de ventilation dans les drivers. Mais dans l'ensemble, 70 degrés pour un GPU, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait correct. Encore une fois, pour une carte qui consomme moins de 200 watts, ce type de système de refroidissement, ce n'est pas les meilleurs, mais il n'y a pas besoin non plus d'avoir un truc énorme avec 5 ventilateurs pour refroidir ce type de carte. Ce système de refroidissement-là, c'est simple. Ça fait le taf. En ce qui concerne la config de test, tout est expliqué dans la description de la vidéo. Je ne vous embête pas avec ça ici. Par contre, c'est un test qui m'a pris beaucoup de temps puisque j'ai dû remettre à jour tous mes résultats de mes différentes cartes de chez AMD. Donc j'ai aussi dû enlever les résultats de la 6800 XT puisque, dernièrement, chez AMD, avec les derniers drivers en date, enfin depuis les 2-3 derniers drivers, on a quand même eu une belle augmentation des performances de toutes les cartes sur quand même la majorité des jeux. Ces nouveaux drivers, ce n'est pas incroyable non plus, même s'il y a des jeux où on a vraiment un gain assez significatif, mais dans l'ensemble, le gain se situe à 3-4% en plus par rapport à avant si on met tout bout à bout. Mais bon, dans l'ensemble, il y a des jeux qui en bénéficient vraiment. Il y en a d'autres où c'est vraiment les 1% low qui bénéficient par rapport aux anciens drivers. Par contre, il y a d'autres jeux qui ont perdu un petit peu sur la virage. Par contre, les 1% low y ont gagné aussi. Enfin, ces nouveaux drivers, dans l'ensemble, il fallait vraiment tout remettre à jour pour dire d'avoir quelque chose de comparable puisque vraiment, les performances sont quand même pas mal évoluées et dans l'ensemble, c'est quand même très très positif. Par contre, j'ai dû virer deux jeux du panel. Du coup, on n'en a plus que 42. Bon, 42, c'est déjà pas mal et c'est le chiffre magique, 42, de toute façon. Donc, du coup, Smite n'est plus dans le panel. De toute façon, ça tournait très bien, surtout les GPU. À la base, je l'avais mis surtout pour les GPU pas très puissants. Et j'ai aussi enlevé temporairement Red Dead Redemption 2 puisque j'avais un souci au niveau des performances dans certaines qualités. Donc, du coup, comme je n'ai pas toutes les cartes actuellement sous le coude pour tester ça, je l'ai enlevé pour l'instant. Par contre, et j'en suis désolé, j'ai supprimé le 2560 par 1080. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'apprécie beaucoup le 21 neuvième. Mais ici, ça m'enlève vraiment une quantité de travail assez énorme. D'autant plus que le 2560 par 1080, en vrai, vous prenez les résultats en 1080 et en 1440p, vous divisez par deux, vous êtes plus ou moins au 2560 par 1080 au final. Mais bon, même moi, en regardant les résultats de cette résolution-là, la plupart du temps, on était plus proche du 1080p qu'autre chose. Dans l'ensemble, c'était pas hyper intéressant. Par contre, le 3440 par 1440, il est clairement un cran au-dessus au niveau des exigences du 1440p classique. Par contre, on est encore à un niveau beaucoup moins gourmand que la 4K. Du coup, il est un petit peu plus intéressant et de toute façon, c'est le 21 neuvième le plus populaire à l'heure actuelle. Et autre dernier point qui me chagrine un petit peu, eh bien, j'ai pas de 6600 XT à mettre en face des résultats de la 6700. Je n'ai qu'une 6600 tout court. Bon, c'est un petit peu dommage, mais je peux pas faire apparaître la carte comme ça par magie. J'en ai pas, tout simplement. Et pour les résultats, comme d'habitude, je vous laisse avec les slides. Je vous encourage vraiment à aller regarder les titres qui vous intéressent le plus. Puisque, encore une fois, après, on va faire un récap, mais dans l'ensemble, il y a des jeux où il y a quand même de sacrées variations et de sacrées différences de performances d'une marque à l'autre, d'un GPU à l'autre. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir les jeux ou les types de jeux qui vous intéressent le plus plutôt que de juste aller voir bêtement le récap. Et bien évidemment, comme d'habitude, il y aura les timecodes en dessous de la vidéo. On se retrouve après les résultats. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Et en 1080p Sous-titrage ST' 501 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 On voit encore une fois que la 3060L se rapproche à chaque fois, puisque maintenant on n'est plus qu'à 8% de perfs en plus pour la 6700. La 6600, l'écart se creuse encore, puisqu'on est maintenant à plus de 25% de perfs en moins. Et la 3050L, on est toujours à 35% de perfs également. Donc elle rattrape un petit peu son retard, mais je dirais que de toute façon, en 4K, elle n'est pas spécialement utilisable de façon satisfaisante. Donc, pas grand intérêt. Alors, j'ai également fait des slides sur le scaling au niveau de la perte de performance en augmentant la résolution en détail élevé et en détail ultra. Et on voit par exemple ici, quand on monte en résolution, la 6700, elle perd plus rapidement en performance que la 6700 XT classique. Et on voit que par rapport à la 6600, c'est pareil, elle perd plus vite en performance que la 6700. Et quand on regarde la gamme Nvidia, on voit que c'est très très linéaire, tout ça très clairement. Par contre, on voit aussi que la 3080, en 4K, elle a un avantage réel par rapport à tout le reste de la gamme chez Nvidia. Le GA102, la plus grosse puce, on le sait. En 4K, ça se maintient beaucoup mieux que dans les autres résolutions. C'est juste que de la façon dont la puce a été conçue, de la façon dont les cores fonctionnent, la carte arrive à mieux tirer parti de tous ces culs d'accord quand on est en 4K que quand on est dans les résolutions inférieures. Et en détail ultra, alors ça ne change pas énormément, mais ça s'accentue encore un petit peu plus au niveau des tendances. On voit que la 6700, ben, chute un petit peu plus rapidement, particulièrement quand on arrive à la 4K jusqu'en 3440 par 1440. On est un petit cran en dessous de la 6700 XT au niveau du scaling, mais ça chute plus rapidement. Et on voit aussi que la carte qui chute le plus vite dans ce panel, c'est la 6600 en 1080p. Elle est vraiment très très forte, mais on voit que déjà à partir du 1440p, on perd déjà quasiment 35% de performance. Là où la 6700, on est plus proche des 25, et sur les cartes d'NVIDIA, c'est pareil, on chute beaucoup moins vite quand on monte en résolution. Et dans l'ensemble, on doit retrouver plus ou moins le même problème avec la 6600 XT également, puisque c'est varié sur la même puce. Et au niveau de sa configuration mémoire, c'est la même chose que la 6600 non XT. Donc dans l'ensemble, au niveau architecturel, on voit que les cartes d'NVIDIA sont un petit peu plus à l'aise quand on monte en résolution ou quand on change les réglages, on voit que les cartes d'AMD sont un petit peu plus impactées dans l'ensemble. Est-ce que ça veut dire que les cartes d'AMD vieilliront moins bien que les cartes d'NVIDIA sur la génération actuelle ? C'est difficile à dire, ça dépend aussi principalement comment vont se comporter les différents jeux. Et il faut aussi garder à l'esprit que la philosophie au niveau de la création des différentes puces ici est très clairement différente. Chez AMD, principalement au niveau de la gestion de la RAM, ça ne marche pas du tout de la même façon que chez Nvidia. On repose bien plus sur le cache de niveau 3 que sur la largeur du bus mémoire. Et ça crée aussi des cartes beaucoup plus compartimentées à fonctionner dans une certaine résolution. La 6600, on le sait, en 1080p c'est vraiment super efficace, ça marche très très bien. Par contre, dès qu'on passe au 1440p et plus, on l'a vu, les performances s'écroulent de plus en plus vite. Avec la 6700, ce qui était là l'intérêt je trouve par rapport à la 6600 XT, En 1080p à mon avis, ça ne doit pas changer grand chose, elles doivent être relativement proches l'une de l'autre. Par contre, en 1440p et supérieur, l'écart se creuse de plus en plus. Et chez Nvidia, c'est un petit peu différent aussi. On a vu que la 3080 par exemple, 1080p et 1440p, elles s'emmerdent un petit peu. On peut dire ça comme ça, il n'y a vraiment qu'à partir du 3440 par 1440. Et en 4K, où elles tirent vraiment son plein potentiel par rapport à la concurrence aussi. Sinon, dans les grandes lignes, cette RX 6700, au niveau de ses performances, c'est plutôt correct, c'est même plutôt pas mal. En 1080p et en 1440p, au tarif où elle est proposée actuellement, c'est très clairement un des meilleurs deals. Puisque pour 400 balles, à l'heure actuelle, avec 3 jeux, on est souvent plus proche de la 3060 Ti. Particulièrement en 1080p et en 1440p. Au-dessus, l'écart se creuse un petit peu plus. Mais on est très clairement plus proche de la 3060 Ti la plupart du temps que de la 3060, qui est proposée à un tarif relativement proche. Par contre, en ce qui concerne le débat 6600 XT, 6650 XT ou 6700, je dirais que ça dépend surtout du tarif. Si elles sont proposées à un tarif vraiment très très proche, il n'y a pas vraiment de question à se poser. Autant prendre la 6700, ce sera toujours mieux. Et par rapport à la 6600 ou la 3050, eh bien là, ça dépend ce que vous voulez faire. La 6600 pour du 1080p, c'est très bien. Pour le tarif à laquelle les proposer, j'ai pas grand chose à redire, ça fait le taf. Et le prix n'est pas non plus abusé la plupart du temps. On l'a vu dernièrement, on pouvait la trouver en dessous de 300 balles. C'était quand même plutôt pas mal. Par contre, la 3050, c'est compliqué quand même. À l'heure actuelle, même encore maintenant, elle se trouve plus aux alentours des 330 balles. En fait, ça n'a pas vraiment évolué. On la trouve encore très très souvent entre 330 et 350 balles. Et là, très clairement, par rapport à la 6700. En dehors d'usage vraiment très spécifique, j'ai vraiment du mal avec ceux qui présentent la 3050 comme un bon deal à plus de 300 euros. Ça n'a aucun sens pour moi. On le voit dans tous les graphes, la 6700 par rapport à la 3050, on est la plupart du temps à 40% de différence de performance. Donc, pour une utilisation purement gaming, entre les deux, vu la différence de tarif, entre une 3050 à 350 balles et une 6700 à 400 balles avec en plus 3 jeux, il n'y a aucun argument. Je veux dire, même, ok, le DLSS, alors le DLSS, c'est très bien, mais ici, très clairement, la 6700, elle offrira des performances supérieures à la 3050 avec du DLSS. Ça n'a aucun sens de recommander la 3050 avec celle-ci en face. La 3060, c'est pareil, elle est beaucoup trop chère encore à l'heure actuelle par rapport ici à la 6700, mais c'était déjà le cas aussi par rapport à la 6600 XT. Bref, la 6700, est-ce que c'est l'affaire du moment ? Ben, ça dépend de ce dont vous avez besoin déjà, il faut déjà identifier vos besoins avant d'acheter quoi que ce soit. Mais c'est très clairement pas la carte la moins bien positionnée. À environ 400 euros avec les 3 jeux en plus, c'est plutôt un bon deal. Alors, c'est pas le deal du siècle, encore une fois, évidemment, ça devrait être encore moins cher que ça. Je préférais l'avoir aux alentours des 350 balles, par exemple. Là, ça me paraîtrait plutôt pas mal. Mais aux alentours des 400 euros, si on met ça en face des autres cartes qui sont proposées à ce tarif-là, ben, elle n'a pas vraiment de vraie concurrente en dehors d'une 3060 Ti Founders Edition. Quand il y en a, ça arrive encore, même si ça se fait de plus en plus rare. Évidemment, dans ces cas-là, la question peut se poser. Après, les grandes questions autour de cette 6700, c'est encore une fois, est-ce que c'est un modèle qui va continuer d'exister dans le temps ? Ou est-ce que c'est juste un vidage de fond de tiroir ? Ce qui voudrait dire qu'elle pourrait disparaître assez rapidement. On ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut pour autant se jeter dessus ? J'ai envie de dire non, pas vraiment, à part si vous en avez besoin. Encore une fois, pour du 1080p ou 1440p, c'est très bien. Pour du 1440p et supérieur, c'est mieux que la 6600 XT. Mais bon, la différence entre la 6600 XT et la 6700 n'est pas non plus absolument gigantesque dans l'ensemble. Même si, évidemment, à un tarif similaire, il n'y a pas de question à se poser. Le reste du temps, si vous jouez en 1080p ou en 1440p, les deux cartes sont très très proches. Et au final, c'est peut-être aussi pour ça qu'AMD n'avait pas mis sur le marché cette 6700. Ça s'explique assez facilement. Pourquoi vendre une plus grosse puce qui coûte plus cher à produire à un tarif donné quand on peut vendre du Navi 23 qui est beaucoup plus petit, qui coûte beaucoup moins cher à produire et qui offre au final des performances relativement proches ? Le calcul est vite fait. Bref, au final, si à l'heure actuelle, j'avais 400€ à mettre dans un GPU quasiment uniquement pour jouer, eh bien oui, je me dirigerais vers la 6700 puisqu'il n'y a clairement pas vraiment de concurrence aux alentours pour un tarif similaire. Enfin bref, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette RX 6700 qui est une carte au final plutôt sympatoche. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire des trucs casse-couille de YouTube. Ce type de vidéo demande vraiment beaucoup de travail. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine. Salut !